Nawal Bensalem, vous êtes journaliste à l'ADH. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de recueillir ce témoignage de Frédéric Dutroux ? On avait envie de savoir comment est-ce qu'on fait quand on porte un tel nom pour grandir, pour survivre à tout ça, pour avoir envie de construire un avenir avec un si lourd passé à porter. On ne choisit pas sa famille. Frédéric le sait mieux qu'on que. Et on s'est demandé comment est-ce qu'il avait fait pour aujourd'hui devenir un homme. Il a 26 ans et pour laisser tout ça derrière lui et affronter l'avenir avec de telles difficultés qu'il a traversées. Ça n'a pas été trop difficile pour lui de se livrer comme ça, de livrer son témoignage ? Ça a été difficile pour lui de se livrer parce que replonger pendant 4 longues heures dans son passé, ce n'était pas évident. En fait, pour lui, il essaye de laisser tout ça derrière lui et de regarder vers l'avenir à présent. Donc il essaye enfin, depuis 2-3 ans seulement, de se reconstruire. Il veut fonder une famille, c'est très important pour lui. Il veut construire un foyer qu'il n'a jamais eu, que ses parents ne lui ont jamais offert. Donc ce n'était pas évident, mais il l'a fait. Il a répondu à 60 de nos questions et il l'a fait jusqu'au bout, sans difficulté. Est-ce qu'il y a des choses justement qui vous ont marqué dans l'interview par rapport aux réponses qu'il donnait ? On sent un garçon très posé, très sensé. On sent que ce garçon a envie de se dire qu'aujourd'hui, il va mieux, que tout ça, c'est derrière lui. On sent quand même à la fois qu'il est toujours fragilisé, évidemment, par ce passé qu'il a vécu. Il ne veut pas dramatiser non plus. Il dit que ce n'est pas la pire existence qu'il puisse y avoir sur Terre. Il parle d'autres victimes qui ont connu des faits bien plus graves que lui. Donc il relativise à chaque fois. Il dit que ça va mieux, mais on sent que ça ne sera jamais évident pour lui, qu'il aura toujours ça en tête, évidemment. Lors de cette rencontre, quel genre de questions vous lui avez posées ? On lui a demandé qui c'était aujourd'hui. On lui a demandé de parler de ses projets d'avenir. Qu'est-ce qu'il comptait faire ? On lui a demandé de parler de son présent. Qu'est-ce qu'il est devenu ? Comment est-ce qu'il a fait pour arriver à cette situation maintenant ? Et puis on lui a aussi posé des questions sur son passé, sur ce qu'il a vécu à la maison de Marcinelle, sur ses plus beaux souvenirs, sur ses plus mauvais souvenirs aussi, sur sa vision de l'affaire, sur ce qu'il a vu dans la maison, sur ce que ses parents lui ont fait subir. On lui a posé 60 questions au total. Et il a répondu à toutes.